En quelques heures, 270 millions d'arbres ont été arrachés par les vents violents qui ont donc déferlé sur la France deux jours d'affilée. Le parc du château de Versailles a été très sévèrement atteint. Un grand chantier de restauration du parc était déjà en cours avant les destructions. Il a été renforcé et bientôt certaines parties des jardins reprendront la forme qu'elles avaient au temps de Marie-Antoinette. Reportage Marie-Claire, Stéphane Taponnier. Le temple de l'amour où Marie-Antoinette aimait venir se reposer à l'abri du soleil a échappé à la terrible tempête. Un miracle. Les arbres ne sont tombés qu'à quelques centimètres et heureusement l'ont épargné. Des chaînes, des hêtres, des mélèzes, deux fois centenaires. Aujourd'hui, nettoyé, le parc du Trianon est très clairsemé. Les replantations se feront en janvier mais pas à l'identique. Des études historiques vont permettre de reconstituer le parc créé par Marie-Antoinette. Ici, le jardin anglais retrouvera son tracé d'origine avec des viburnums, des buis, des houes et des lilas. La tempête, en nous permettant d'accélérer la replantation, va nous permettre de représenter le parc tel que la reine le connaissait. A titre indicatif, un champ de céréales qui avait disparu depuis le XVIIIe siècle va être remis en place. Et les visiteurs, dans quelques années, redécouvriront les fenêtres des fenêtres du petit Trianon, le hameau de la reine, à travers un champ de blé, exactement comme le voyait Marie-Antoinette. Et au pied du belvédère, on replantera une vigne. Secteur par secteur, le parc va renaître grâce aux amoureux de Versailles, qui dans le monde entier ont répondu à la souscription lancée au lendemain de la tempête. En adoptant un arbre, chaque donateur participe au reboisement. Aujourd'hui, le chiffre des 10 000 arbres est presque atteint, mais il faut en planter beaucoup plus pour être sûr qu'ils vivent. On va donner une carte avec la croix où il y a l'arbre. Mais il y a encore de la place pour adopter des arbres. Et nous ferons une grande fête le 9 juin, j'ai déjà fixé la date, 9 juin 2001, pour remercier tous ceux qui ont adopté un arbre. Donc on va inviter tout le monde. Il faudra 3 ans pour réaménager la totalité du parc. Un ambitieux programme de 140 millions de francs pour que le domaine du Roi Soleil retrouve sa splendeur.